Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Armada 2, le 2, le 2, le 2, toujours avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et du coup, qu'est-ce qu'on faisait ? On venait de terminer des opérations spéciales, on en a débloqué une autre à l'Elitar, j'imagine que ça va être le point d'entrée du prochain système du coup. Ouais peut-être. Mais je serais assez pour terminer Dantor avant, parce que comme ça on aura le bonus de contrôle du secteur niveau 3, qui ne mange pas de pain. Ouais bah écoutez là, 1, 2, 3, ah non, 1, 2, 3, il faudra 2 tours pour y aller. Ah oui, une faute de tour, ah ouais. Déjà on va passer le tour de toute façon. On va un peu sur de tomber sur le toit. On doit aussi gérer la fin du chaos aussi. Ah c'est vrai qu'on avait des trucs qui se pointaient tiens, je ne vais pas du tout faire penser à ça. En ce moment je pense qu'on peut carrément presque les laisser. Ouais mais j'ai quand même vu une flotte à 2000 se pointer là. Sur une flotte alors que nous on a juste 900 en face quoi. Autant pas cramer des flottes pour rien on va dire. Allez. Ah si on est très connable. Peut-être refaire un petit passage en speed. Bien qu'en fait, hypothétiquement avec les tyrannies, franchement parfois tu peux laisser tomber des systèmes entiers et ça ne sert à rien. Bah il y a quand même des bonus assez sympa avec quand tu contrôles tout un système. Il y a notamment, je crois que c'est Nemesis Tessera là, ça fait quand même 10% de réduction des flottes vanguards quand on le tient. Donc au moins celui-là je pense qu'il faut qu'on le défende quoi. Donc ici il n'y a pas d'assaut, ici il n'y a pas d'assaut, ici il y a un assaut à Fincharré mais je crois qu'on le gérait. Ouais c'est ça, c'est l'endroit, non on ne le gère pas du tout. On ne le gère pas du tout. On peut annuler l'invasion si besoin. C'est la 2000 là ? Ouais, on pourrait. Mais je crois qu'on est en train de déplacer des faisceaux vers là, non ? A Caliban il y en a une, mais Caliban c'est le système. Ouais, on avait une flotte à 1000 qui arrivait. Donc bon, Caliban... C'est quoi le bonus à Caliban ? Réduit de 1 la menace à Eldarine en tous les secteurs. Pfff, ouais. Étant donné qu'elle est de base à 0. Ouais, elle a pour le con, on pourra claquer 90 pour foutre un truc sur leur tronche quand ils arriveront. Par contre on avait une flotte qui était en train de se pointer pour défendre Chimalomas. Donc je vais l'amener. Par contre, honnêtement... Achinchare, on avait pas une flotte à 900 qui traînait ? Non ? On pourrait en refaire une, cela dit. Ouais. Parce que le problème de Jubal, c'est qu'on va se bouffer des invasions donc on a pas une flotte dessus. Il y a 20% de chance que ça soit la cible d'une invasion. Bah, on peut terminer Eudolon, je pense. Et puis envoyer une des flottes d'Eudolon sur... Parce que de toute façon... Et si on a besoin, on la bougera pour la toute fin. Parce que je pense qu'il nous reste un secteur à découvrir et je pense qu'après ce sera tout. T'as pas tort. Du coup on pourrait se faire un petit assaut de Sikarus. Et puis balle de l'autre en même temps. Alors, qui c'est qui a le plus pris cher ? Bon bah cette flotte là déjà, elle va à Sikarus c'est sûr. Et parmi les deux qui restent... Toi t'as un vaisseau inutilisable. Deux vaisseaux inutilisables presque. Tu vas aller gérer les flottes à 400. Et toi tu vas ici. Voilà, donc déjà là on a 3 combats à faire. Plus une opération spéciale à Grippinar. Bon bah on termine Eudolon ! Bah ouais. Alors là, c'est la... Enfin c'est forteresses, tourelles... Ouais mais avec la petite truc... Avec le signal patriarche qu'on a mis, les forteresses et tourelles sont à 50%. Ah on est arrivé à ce niveau là ? J'ai pas fait gaffe. Pas parfait. Bon, juste deuxième niveau quoi. Le déploiement est pas mal, on va y aller comme ça. Avançons tout droit. Ça avec un peu de bol, ça sera un truc à point de victoire et... On sera même pot emmerdé. Ah non mais définitivement, dès que je vois ce truc avec l'étau, je me dis mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir et de pouvoir affronter l'étau, voir un peu ce qu'est-ce qu'ils vont sortir. Bah si tu veux, à l'occasion, on pourra se faire une escarmouche avec l'étau ensemble pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, il faudra tester ça. Je pense que ça doit être un gameplay qui doit être centré autour des tirs et à mon avis des petites navettes. Il doit avoir des bonus au niveau des petits envois de navettes. J'avoue que je connais pas du tout les taux donc... Bon, je te fiche... Entre le FUKO et sur un point, forcément. Ah mais c'est au point donc ouais. Où sont leurs tourelles ? Sur des points là-haut aussi ? Ouais, il y en a deux là, elles sont où les autres ? Le point le plus haut et le point le plus haut. En fait ils ont chopé trois points dès le départ donc il va falloir qu'on se bouge un peu. Ouais. Au niveau des trucs, je vais prendre celui-là et puis celui-là. Je te laisse un devoreur et le truc avec ses pointes. Ok. Je crois que je vais avancer sur le premier qui est juste en face. Voir un peu quelle flotte on va se bouffer. Et peut-être se recentrer sur le point avec la forteresse ? Ouais, je vais avancer sur suite gauche. Et je vais rusher la forteresse, après j'ai toute la force de frappe avec les deux cuirassés. Je vais lui balancer un champ de sport à la forteresse. Est-ce que ça fait des dégâts d'ailleurs la forteresse ? Je pense pas. C'est marqué 5 dégâts par seconde à tous les vaisseaux non-tyranides. Bah écoute, on va tester. Je pense que ça vaut le coup de tester. Allez. De toute façon, on a rien d'autre à en foutre pour l'instant. Et voilà, vous voyez... Un petit... Ah, il y a du peuple là. Je compte déjà 4 escorteurs. 5. 5 escorteurs. De l'autre côté. 6. Oh, en fait... Comment il change de direction d'un coup là ? On a une flotte d'escorteurs qui... C'est assez... C'est assez drôle. Alors il y en a certains qui changent de direction mais pas tous. Ouais bah ils vont se faire défoncer écoute hein, je suis triste pour eux mais... C'est bon vous allez crever les gars. Alors elle est à 1200 la forteresse donc on va voir... Déjà elle est pas capable de détruire la sonde. Elle ne la voit pas. On va voir si ça fait des trucs. Pas à faire grand chose hein. Pas des maçons. Et j'ai oublié de faire mes... Mes petites charges là, histoire d'en finir plus vite. Bah moi je sais pas où je vais maintenant. Est-ce que je monte sur les points du dessus ? Est-ce que je te rejoins sur le centre ? Euh... Bon je pense qu'on est limite capable de gérer les deux indépendamment. Enfin moi j'ai largement la force de frappe de gérer ce qui arrive. 3h00z. 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 4h00z. 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 5h00z. C'est quoi je vais avancer ? Non mais on va tellement le... On va le défoncer. Enfin y'a pas d'autre mot quoi. En même temps avec deux... Voilà quoi. Franchement je veux même pas m'emmerder. Je vais y aller frontalement comme un porc. Avec deux cuirassés. Bah ouais non mais y'a même pas... Je veux dire que les chances de survie sont réduites. Au minimum réduites. Tu sais je le touche... Je mets un coup sur la tronche du... Du croiseur lécher et... J'ai déjà mis 1000 life quoi. J'ai même pas envie de faire d'assaut ça sert à que dalle. ... Bisous les gens ! Allez salut. Ah y'a un cuirassé derrière quand même. Ah j'ai un grand croiseur. Ah non un grand croiseur c'est par-donc. Autant pour moi Autre coup de dire qu'il va faire grignoter à mort Hop Coucou Voila Il y a des petits escorteurs qui ont réussi à s'en tirer quand même Alors lui on va lui coller une centre sur la troupe Je sais ce qu'il fait Parce qu'il a eu la bonne idée de charger dans la... La forteresse c'est un peu... elle a la violence quand même on est là Hop voilà On va le bouffer un peu Allez hop dessous Bon toi t'es un peu mi life Courage mon gars Recharge donc ton bouclier Ah mais toi t'as encore complètement plein de vie toi par montre intéressant Oh à l'autre il lui reste 3 troupes quoi Cette déception Eh mais il est en train de se barrer ce con j'avais pas vu Bon bah tant pis C'est barré Bon bah faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on a 1000 points alors que l'autre en a 700 Parce que on gagne des points c'est quand on détruit les vaisseaux On gagne l'équivalent en valeur du vaisseau je crois Allez on peut soigner de la forteresse maintenant elle va crever y'a pas de problème Bon j'ai 14 assos sur sa tronche ça devrait le calmer Sortons un petit peu du bordel toi Voilà merci Eh la forteresse elle est résistant Ah c'est quand même ça quand même le truc Ouais même avec tous les assos qu'il a sur la tronche il a tellement de troupes quoi Toi faut que tu recules Éloigne toi Laisse donc les cuirassés prendre le relais Lui par contre il va crever y'a pas de soucis Ah voilà un petit jet de morale là ça fait plaise C'est quoi tout ça Humm j'ai des angles un peu pourrages on va tirer par ici c'est le point que ça passe bon toi on va aller te finir parce que tu me caisses les couilles avec ta puissance de frappe voilà ça devrait suffire normalement voilà 5 assauts ça devrait suffire et calmer bon ah il en reste un petit là bas c'est bon on va avoir la victoire avant un date c'est pas le dernier petit croiseur là qui résiste le mec croisé pas en stress déjà la chasse est ouverte on va aller faire Enterprise surprise t'en fuis pas reviens là bon pas une bonne chose de faite c'était violent quand même hein plus que Abaddon limite quoi ouais c'est juste parce qu'on était comme des bourrins oui on y a été comme des pauvres je suis d'accord il y avait plus de monde que prévu en face quoi ouais et puis les forteresses etc n'empêche heureusement qu'on avait 50% en moins sur la forteresse parce que c'est curieux ça ouais c'est vrai qu'elle fait mal hein même avec tous les assauts et tout le nombre qui sont là dedans ça pique un peu et mine de rien elle a énormément de tourelles donc elle défonce pas mal les barges d'assaut ah on gagne un petit niveau sur la grande goulayante ça fait plaisir ça regarde les deux énormes flottes mais remplies de petites merde quoi ouais c'est vrai que c'est bizarre hein d'accord quoi euh pourquoi pas chacun son truc je ne juge pas voilà alors ici qu'est ce qu'on va construire un petit truc de réparation comme ça on va faire direct le prochain tour ensuite on peut se faire la petite flotte à 400 enfin à 500 on déploie tout le monde on va la faire parce que comme on a des vaisseaux un peu endommagés quand même je préfère autant qu'ils se fassent pas buter gratos ouais ça fera un peu le spectacle hein c'est peut-être une des dernières fois qu'on voit le chaos après tout c'est pas faux allez les gars il y a une belle forteur est-ce à gauche là ouais sympathique c'est le petit décor alors qu'est-ce qu'on a comme vaisseaux dans ce bordel là on a que des vaisseaux tureurs je vais te filer la semelle et la chaussure puis je prends le lacet droit et le lacet gauche tu devrais pouvoir t'amuser quand même oui alors direct déjà on refait toutes les troupes et après on avance oh dis donc on les voit pas du tout au départ ils doivent être dans la nebuleuse c'est moi ou tu vois aussi une sphère verte là en plein milieu au-dessus de la une sphère verte ? au-dessus du lacet droit t'as une nébuleuse et au-dessus de la nébuleuse t'as une petite sphère verte euh non je ne vois aucune sphère verte désolé bon c'est chez moi là c'est juste un petit point vert bah je vois une étoile verte mais genre très très loin quoi au fond au fond 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 de la map donc à moins que ce soit un bug graphique non on a juste un petit bug graphique this is strange ça y est ils sortent de leur nébuleuse parfait on va aller leur faire coup dans les astéroïbes je trouve que les vaisseaux de la classe c'est la même classe que la smell ils ont vraiment une tronche de plate quoi tout plat avec une cuirasse sur le dessus là ah la smell effectivement c'est un gros cafard c'est ça c'est un cafard donc on a enlevé la tête et le truc qui dépasse en fait c'est juste euh le dessus au digestif entre la tête vous aussi apprenez faire votre dissection en cours de science grâce au tyranny vous aussi apprenez faire votre dissection en cours de science grâce au tyranny alors je suis sur qu'il y ai moyen d'apprendre beaucoup de choses grâce au tyranny alors je suis sur qu'il y ai moyen d'apprendre beaucoup de choses grâce au tyranny bah que la fin régit euh tout oui ok donc là cette fois pour le coup on est sur une flotte qui n'a absolument aucun euh un escorteur ah si y'en a un petit à l'arrière quand même bien joué là le petit euh petit boulet de démolition là petit boulet de démolition qui fait un petit strike ah en double ça a piqué ils me tire dessus mais je suis dans les astéroïdes donc ils ont moins de chance de me toucher oh tu veux le finir à la main le petit escorteur c'est mignon bah oui c'est pas parce que c'est un escorteur qu'il a droit à moins de considération je suis désolé je trouve ça honteux t'es vrai c'est vrai après tout comme le dit le jeu les escorteurs peuvent être utiles même à haut niveau quand il se met en mutinerie il va charger son pote ça fait des points gagnés laisse pas faire mon tour 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 et coucou voilà et ils sont synchro quand même hein bien joué bon eh y'a que le chaos qui se call comme ça on peut se déclarer cette bataille comme anecdotique oui je pense qu'elle restera pas dans les annales voilà je pense qu'on peut dire qu'on a écrasé le chaos sur notre chaussure voilà et il est lassé il est lassé et la semelle aussi et la semelle sur la semelle de nos chaussures lassé et ça c'est beau et ça c'est beau quand tu penses au début quand on avait que des petits croiseurs légers et des escorteurs quoi ouais et là on arrive dans chaque battle on a une un Riveship alors ici on va reconstruire du coup un petit nez de gestation et puis bah on est bien sur Eidolon on pourra envoyer une ou deux flottes pour choper la flotte qui arrive sur Jubal et les autres tu les descends à Gripina comme ça on fera une grosse une grosse invasion le temps quand le temps sera venu ouais d'ailleurs je vais balancer une plan de garde sur Dantor histoire de pouvoir nous TP là ça ira plus vite ouais c'est vrai en attendant je te propose de faire l'opération spéciale de l'Ellitar allez vous n'avez pas des petits niveaux à prendre d'ailleurs il y avait pas un vaisseau qui avait pris un niveau ? non ? ah non il était passé niveau 3 il y avait rien niveau 3 ok bon bah écoute faisons ça alors maître de la flotte Korahahel Korahel ? Korahahel Korahahel je ne sais pas Korahel on va prendre un devoreur de plus quand même voilà le devoreur insatiable on a le grillon on a les ventreurs on a un vaisseau non nommé j'ai vu que j'ai complètement évident de nommé bah pour la peine on va prendre l'horreur grouillante qui est nommé à la place il avait qu'à être nommé de trop grandes ambitions je suis pas sûr que ce soit nous qui ayons des trop grandes ambitions à mon avis ah ça y est je l'ai le le fond d'écran dont tu parlais avec le tyrannite qui bouffe le taux là ah oui c'est vrai qu'il est classe quand même avec l'espèce de verre en plus un tentacule ouais oui c'est vraiment bien construit c'est vrai qu'il est classe en plus c'est un Ifship donc Eiffel n'a pas eu de chance pas seul ça se passe à nous pour finir ce qu'il a commencé mais nous avons accordé sur ce et je me souviens sur un autre pour une fois les Kalibranites parlent vraiment alors nous nous battons comme un pour l'Empereur les mecs ils sont incapables de s'entendre c'est ouf quoi oui mais c'est le lore qui veut ça oui oui non mais je sais bien le lore est tout à fait la dernière fois qu'ils ont travaillé ensemble c'était quand même ils se sont quand même un petit peu fait défoncer genre léger quoi bah ça sera pas la dernière du coup c'est quand même c'est pour considérer comme la plus grosse trahison de l'Hérésie de Russe le massacre d'East 25 ah ok je pourrais connait ça oula c'est quoi tout ce bordel il nous refont le coup des petites structures là bon bah je vais m'enlever sur les petites structures du côté pareil faudrait pas trop qu'on se sépare quand même tu peux te faire celle du centre je me fais les deux de gauche tu fais les deux du milieu ouais je vais juste me prendre leur flotte en plein je préfère je vais rester proche de en même temps ils chargent en tant que j'ai envie de te dire ouais mais je vais rester proche de toi parce que ça c'est on a pas de de toute façon on va vite les défoncer je suis pas trop inquiet je m'en doute hop toi les poches de frais à cette distance on est un peu mauvais par contre ah oui c'est vrai j'ai des poches de frais lancé moi non c'est bon juste sur le vaisseau miran putain mais t'as un paramètre pourri toi putain il a un paramètre pourri ce con bouche toi allez tu t'approches et tu te le fais s'il te plaît ça suffit les conneries arme détruite voilà tu peux l'abandonner s'il sert plus à rien ah il nous envoie des petits des petites flottes c'est con petites balles larges je vais lancer des je vais lancer les les petits vaisseaux de défense ouais j'en ai lancé aussi je vais lancer des petites torpilles d'assaut en speed bon là c'est fait c'est bon allez viens par là toi il est temps d'arrêter de glander c'est pas tout ça mais bon là il y a un assaut de petite merde il y a deux euh il va rester normalement si j'attire celui qui est derrière là ah non il passe au milieu de ses potes j'suis super déçu toi bouge ton fion toi alors on peut re-balance c'est au-delà tu veux balancer un petit assaut sur ce coup toc ! tou ! tou ! tourne toi tu vas balancer un petit assaut sur ce coup Allez, quelques torpilles d'assaut, on va vous toucher, ah c'est pas mal. Lui il est mort, ça c'est fait, c'est juste un scratch. C'est une gratineur qui va piquer un peu quand même. Le Sea Wolf Fang, il est mort, maintenant. Boum ! Oh mais dis pas que j'ai buggé. T'as quitté la sortie de la partie ? Ah oui, ils sont tous à moi maintenant, alors attends deux secondes. T'as dit boum avant que je le voie faire boum, je fais ok ça sent la des synchrones. Oh bah tu me raconteras. Bah tu pourras regarder du coup. Alors du coup, toi t'as quoi ? T'as un truc comme ça, tu vas aller par ici. Vous, vous recentrer par là. Avec une petite charge pour toi, ça serait cool. C'est pas vrai que toi t'es en train de crever en fait. Mais bon. L'autre il a 21 assos, ça devrait bien se passer. Prépare toi toi, tu vas gérer la foule. Toi tu meurs, tu seras gentil. Tu vas te faire plaisir de bouffer ce con. Voilà. Et après tu pars. Toi c'est pareil. Repli. Repli. Allumez moi ça. Vous foncez par là. Alors on a un renfort qui arrive. C'est parti. Toi tu vas te replier. Et bien. Donc nous on va aller s'occuper de ce con. Nan mais tu ne penses pas te cacher quand même j'espère. Bam ! Alors les renforts faut qu'il se bouge le fion par contre. Allez 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 allez. Allez allez allez. Merci. Allez vous tracez la route. Là j'ai un bouffer. Un bouffer il peut aller s'occuper de lui. Donc ils ont sorti leur cuirassé là les deux autres. Mais ils ont strictement rien d'autre en fait. Que des cuirassés. Du coup on va aller défoncer hein. Il n'y a pas d'autre mot je pense. Bah si tu défends souvent c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon on l'a balancé. Dans la petite saloperie. Et puis voilà. Ici. Je vais balancer ça pour le calmer un peu. Ouf c'est pareil. Fassez moi sur ce débile là. Ah le fumier est juste trop loin. C'est trop loin. Ok. Il reste plus le vaisseau que le vaisseau amiral de l'Adeptus Astarte. Et on lui charge tous dessus gaiement. Quoi qu'est ce que tu fais toi ? Quoi qu'est ce que tu fais toi ? Quoi qu'est ce que tu fais toi ? Ah merde les pinces sont détruites. Ah merde. Catastrophe. Roll back, roll back. Quand on charge sans pince ça fait un peu plus mal au fion du coup. Bah oui. C'est pour ça que sans pince faut directement le faire repli parce que ça sert à rien. Ah ils ont fait mal aux troupes quand même hein. On a plusieurs vaisseaux qui sont dans le rouge. Bon. D'autre côté il a quoi ? 6 incendies sur la tronche. On va lui spammer tout ce qu'on peut d'assaut. Ok alors est ce qu'il y a autre chose après ? Non c'est la victoire. Bon bah ils se sont pointés avec deux barges mais du coup bah... Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils ont eu deux troupes donc c'est bon. Par contre l'autre il subit des dégâts critiques aléatoires. Je suis pas sûr qu'il va survivre le nom nom. Ah je suis désolé il y a une ciné du coup après tu peux pas l'avoir mais... En gros Spire arrive à l'élitard mais c'est trop tard tout le monde est mort. Il dit au fils de l'empereur là je suis désolé si j'avais été là ça serait mieux passé machin. Et puis le fils de l'empereur dit non. Jacques Garry a son destin. Revenez en arrière et tenez jusqu'à votre dernier souffle. Il lui prend l'épaule, il fait un flashback au gouffre de Helm et il lui fait il y a toujours de l'espoir. C'est un peu ça ouais. Alors on a gagné 1800 points de renommée. On a gagné 1 point d'amélioration. On a un bonus. Le nombre de tours avant la proposition d'un nouveau chef tyrannie déréduit de 1 tour. Et on a un autre bonus. La vitesse de réparation de tous vos vaisseaux augmente de 50% pendant 2 tours dans le secteur Agrippinar. Ok. Très mieux. Ça va. C'est propre, c'est propre. Alors attend, il y a une nouvelle ciné. Ok. Donc on a la nouvelle mission. du coup. Et effectivement, on a ouvert le chemin vers Cadia. Il y a un petit peu de KO, un petit peu de Necron et pas mal d'Imperium. Et en gros, la petite ciné là, c'était le Commander Cage, là tu sais le pote de Spire, qui lui disait... Le Commodore. Ouais, le Commodore. Qui disait, je sais pas trop si on pourra tenir et tout. Et Spire qui lui dit, oui, croyez en l'Empereur, il nous amènera dans la lumière. Et le mec qui lui fait, je sais pas trop, je pense qu'il faut essayer de se battre et voir ce qu'il se passera. C'est l'Empereur, la lumière, voilà. C'est un peu ça. Peut-être, éventuellement. Oui, c'est... Peut-être. On verra. Certes, mais quand même. Alors, du coup, on a perdu aucun vaisseau, a priori. Bon, on a quand même une flotte qui a bien souffert, mais il faut qu'elle se répare, quoi. Bah du coup, on va arrêter l'épisode là, donc je vais pas te réinviter tout de suite. J'espère que ce petit épisode vous aura plu avec ces belles batailles. Et on a ouvert, du coup, le chemin pour Kadia. Donc c'est quand même badass à faire tomber Kadia, mais ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. On verra ce qu'on prend comme point la prochaine fois, même si de toute façon, il nous reste deux compes. Donc le choix va être assez vite vu. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501